... Fidèles amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cet nouveau numéro de Micro pour tous. Et aujourd'hui, je suis pas celle, je reçois pour vous M. Gabi Kouba. Il est donc président de l'INPC. Et là, je m'en vais dire bonjour, M. Gabi. Bonjour M. Gabi, chers consoeurs et bonjour à tous. Bonne année à tous les téléspectateurs des Comobès. Oui, oui, bonne année M. Hervé et bonne année 2023. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien ? La santé, ça va ? Oui, ça va, je me porte bien. Alors, comment ça se passe votre bien-être, l'état actuel de l'INPC ? Oui, nous sortons d'une phase importante. À la fin de l'année dernière, nous avons convoqué une réunion stratégique du comité directeur qui doit déterminer les termes de référence et puis les conditions pour l'organisation du nouveau congrès. Donc, c'est les congrès extraordinaires de l'Union nationale de la presse du Congo qui a été prévus dans les recommandations des états généraux de la communication immédiat qui ont eu lieu l'année dernière. Et parmi les 80 recommandations, il y a cette recommandation qui nous demande de réformer l'Union nationale de la presse du Congo pour corriger certaines dispositions de nos textes qui sont devenus obsolètes, mais aussi restructurer l'Union pour donner un nouveau souffle à la corporation. Parce que nous avons constaté qu'au sein de la corporation, il y a certainement beaucoup de dérives, il y a beaucoup de défaillances. Et cela passe en grande partie par le travail de l'Union. Donc, l'Union doit se réinventer, l'Union doit se rénover pour donner un nouvel élan à l'exercice du métier du journaliste. Ok. Alors, M. Gabi, nous aimerons bien savoir, ça fait combien de temps que vous êtes en tête de l'Union, de l'INPC ? J'ai été le colistier, oui, je suis là depuis le 17 novembre 2020. Non, 2020. 2020, ok. 2020. Donc, ça fait pratiquement deux ans. Deux ans déjà. Un peu plus de deux ans que je suis là, à la tête de l'Union. À la suite du décès du président Joseph Bucca, qu'à son gâtillon, une des heureuses mémoires. J'étais le colistier parce que j'étais le premier vice-président de l'UNPC lors du dernier congrès organisé à Mouanda. Et conformément à nos textes, en l'absence du président, automatiquement, je deviens le président. Donc, ce n'est pas, je ne suis pas président intérimaire, je suis président foule. Donc, c'est ce qui est prévu par nos textes. Ok. Alors, dans un contexte de développement économique, comment est-ce que les médias peuvent apporter leur pire à l'édifice ? Les médias ne constituent pas un îlot dans un pays. Pour parler du développement ou de l'essor des médias, il faut voir également les contextes dans lesquels on ne peut pas dissocier les fonctionnements de la presse des structures socio-économiques et politiques d'un pays. Et lorsque vous regardez notre pays, certes, il y a beaucoup de choses qui avancent, mais en tout cas, il y a plusieurs présenteurs qui font que le peu de réalisations ou de prouesses du pays ne sont pas assez perceptibles. Et il va de soi que les médias également soient dans cette logique. Donc, comme l'ensemble des secteurs de la vie nationale ne marchaient pas correctement, il y a une incidence très négative sur le fonctionnement des médias. D'abord, les médias, et c'est l'une des questions qui a été débattue lors des états généraux de la communication des médias, faut-il parler des organes de presse ou des entreprises de presse ? Mais si on doit parler des entreprises de presse, cela veut dire qu'une partie importante de nos médias doit s'allier à la fédération des entreprises du Congo, la FEC. Vous ne parlez pas des médias tout entier ? Non. Pourquoi sélectionner une partie ? Oui, sélectionner une partie. Par exemple, les médias d'État, les médias publics. Les médias publics ne peuvent pas faire partie d'une corporation à caractère privé parce qu'ils relèvent de la compétence du pouvoir public. Et comme Congobeuse... Mais si quelqu'un n'est pas journaliste, comment peut-on comprendre ? Non, s'il te plaît, mais je t'explique. Quand j'ai dit... Parce que vous avez posé une question sur la dynamique économique des médias. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans notre pays, je doute fort que nous ayons, en tout cas, deux médias membres de la FEC, Fédération des entreprises. Parce que c'est là qu'on trouve des patrons, les entrepreneurs. Alors, ceux que nous appelons patrons des médias, c'est abusivement qu'on les appelle patrons des médias. Parce que je ne vois pas des médias avec des capitaux. Combien de médias ? Il y a eu un projet récemment à l'Union Européenne où on avait demandé aux médias congolais de présenter la comptabilité, les États financiers. Et aucun média n'a présenté cela. Donc, une entreprise de presse, c'est aussi la comptabilité. Donc, lorsqu'une entreprise ne dispose pas d'une comptabilité, ce n'est pas une entreprise viable. Et d'ailleurs, lors des états généraux, il y a eu même une commission qui a parlé de la viabilité économique des médias. Je reviens à votre question. Alors, ma question est celle-ci, s'il vous plaît, monsieur Gabi. C'est quelqu'un de pas journaliste. Comment peut-on comprendre la corporation de l'INPC ? L'intrusion, par exemple, l'intrusion de la politique dans le fonctionnement de tous les secteurs de la vie n'épargne pas celui de la presse. Et l'ordonnance de 1981 est claire. Qui est journaliste ? Et la loi de 1996, que nous avions amendée, d'ailleurs, le ministre de la Communication et Média a proposé ce texte en Conseil des ministres. Il est passé et il l'a présenté au Parlement. Donc, ce sera programmé peut-être au cours d'une session pour que la loi soit débattue. Donc, le statut des journalistes, qu'il est, tu ne l'es pas. La responsabilité n'est pas seulement seule de l'Union. C'est vrai que l'ordonnance de loi de 1981 a conféré le monopole de la délivrance de la carte professionnelle jusqu'à ce jour à l'Union nationale de la presse du Congo. Donc, au-delà de tout ce que vous avez dit, c'est tout celui qui vit de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Et qui vit de ce travail ? Mais nous, au niveau de l'Union, on ajoute également celui qui a une qualification. Et qui répond à un certain nombre de conditions. Et dans les textes de l'Union ou encore dans les textes légaux, si vous n'êtes pas journaliste de formation, d'ailleurs je suis de cet avis, il n'est pas dit que ne peut être journaliste, aucun texte ne l'a dit, que c'est lui qui a fait les études de journalisme comme moi. Moi, je suis journaliste de formation et de profession. Mais je ne suis pas le meilleur. Il y a des gens qui ont fait les études de droit, qui ont fait les sciences po, qui ont fait la médecine, qui ont fait les sciences exactes, mais qui sont des très bons journalistes. Mais la loi vous oblige à passer un stage professionnel de deux ans. Et nous l'avons rallongé lors des états généraux. C'est l'une des recommandations que les stages soient de trois ans pour ceux qui n'ont pas suivi la formation des journalistes, une formation classique dans les universités. C'est à cette condition que vous devenez, en remplissant ce critérium, que vous devenez qu'on devient journaliste. Mais il existe une sorte d'anarchie. Parce que vous me posez la question, qui est journaliste, comment doit-on l'exercer ? Oui, on a ouvert une brèche. Nous avons une brèche parce que dans les réformes que l'Union prévoit, nous avions proposé que les conseils supérieurs de la magistrature soient impliqués, que la police nationale soit impliquée pour que celui qui ne remplit pas les conditions d'exercice et du métier soit sanctionné comme usurpateur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous et moi, nous ne pouvons jamais aller rester dans un hôpital comme médecin, comme infirmier. Parce que nous n'avons pas cette qualité. Alors, qu'est-ce qui explique l'ouverture absolue ou illimitée de notre métier à n'importe quelle riviste ? Mais aussi, la prolifération des manières incontrôlées des médias a fait que les acteurs politiques qui sont censés... Parce que dans les secteurs, nous avons la réglementation, c'est l'État, à travers le gouvernement, le ministère de la communication et les médias. Et vous avez la régulation, l'institution publique d'appui à la démocratie. Et je salue le nouveau président Christian Boussémé. Et nous sommes l'autorégulation. Mais pour revenir à votre question de départ, parce qu'à l'époque, l'Union nationale de la presse du Congo était considérée comme un corps. Lorsque le président Kittoutou Liantoua, délu en présence, ou encore la Mazani, Bayard, s'est présentée à l'étant... Non, mais il faut que ce soit cohérent pour que les gens comprennent. En cours de rien, nous en présence, s'il vous plaît, M. Gaby, on va sélectionner le président Kittoutou. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes régi par la loi sur les asbeles. Donc, on n'a plus ce statut d'un corps constitué de la République. Alors, M. Gaby, depuis votre arrivée à l'UNPC, comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Et quelle est votre innovation que vous avez apportée à l'UNPC ? Oui, depuis mon arrivée à l'UNPC, d'abord, j'ai trouvé que le métier était exercé dans l'anarchie la plus totale. Et ce n'est pas seulement la faute de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est la faute d'abord de l'État. Regardez la libéralisation sauvage du secteur des médias. Donc, vous condamnez l'État en première position. Bravo à vous, mais c'est l'État qui a le pouvoir régulateur. C'est l'État qui doit réguler les secteurs. Mais il y a des médias, bravo à vous, Congomeuse, parce que vous avez des installations. Vous savez qu'il y a des médias qui fonctionnent sous les arbres, dans des conteneurs, un peu partout, qui ne répondent à aucun critère d'un média. Et Internet, avec l'arrivée, par exemple, des pseudos-influenceurs autoproclamés, et encore des chaînes, ça crée une confusion. Il faut qu'on fasse la part des choses. Un médecin peut créer, par exemple, son site, où les gens échangent avec lui de temps en temps, un couturier, un architecte, sans faire part de l'égionnaire, il y a des producteurs de contenu qui ne sont pas nécessairement de l'égionnaire. Mais est-ce que, M. Gabi, s'il vous plaît, est-ce que tout journaliste a le droit de se faire affliller à l'INPC ? Mais c'est la loi. Mais c'est la loi. La loi, c'est monopole, est reconnue à l'Union. Si vous ne voulez pas être membre de l'Union, cela veut dire que vous violez les dispositions de la loi. Mais lorsque vous violez les dispositions de la loi, il y a des sanctions. Donc, des usurpateurs ou encore des imposteurs et des arrivistes violent la loi. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la faiblesse de l'État. Raison pour laquelle, dans les réformes prévues par l'Union, nous avons suggéré que les conseils supérieurs de la magistrature soient avec nous, que la police nationale aussi soit avec nous pour nous aider à encadrer notre champ d'activité. C'est cela. Alors, sur votre question concernant l'exercice du métier, je pense que les gens doivent faire, on ne peut pas faire les innovations. Les innovations, mais j'ai dit, les congrès par exemple, les congrès extraordinaires, les profils des acteurs. Il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement que les journalistes qui vont, qui évoluent au gré des vagues. Mais vous avez également les animateurs des structures d'autorégulation. Quel est le profil de ces animateurs-là ? Comment on se sélectionne entre nous pour constituer un groupe homogène et avoir la même vision pour plaider la même cause afin que nous ayons des résultats pour faire avancer les secteurs qui sont les nôtres, mais aussi la République ? Donc, les médias, ce n'est pas seulement l'affaire. C'est aussi une composante. C'est ainsi qu'on nous appelle le quatrième pouvoir. Je vous donne un exemple assez éloquent. La plupart d'entre nous, je pense que dans l'opinion publique, à part des insultes à travers les médias, c'est ce que les gens retiennent facilement, des incongruités, des insanités. Mais il y a un dossier qui concerne l'avis de la République. C'est depuis le lundi. Quand je regarde dans nos médias, mais c'est triste, on n'en parlait pas. J'ai fait ce travail. Savez-vous que si la RDC, à travers sa société minière, la communière, qui est propriétaire des gisements du lithium des Manonaux, ne s'était pas présentée ce lundi à la Chambre internationale d'arbitrage de Paris, la RDC aurait dû payer un milliard de dollars, pratiquement, à une société mauricienne qui n'a rien investi. Mais c'est à travers le média que les autorités ont été saisis. Les avocats, les experts, la délégation de la communière est partie à Paris pour plaider le week-end. C'est grâce au travail que la presse a fait. Mais c'est ce qu'on attendait, nous. C'est pas tel et insulté tel. On coupe des exprès, on partage des... Mais des questions fondamentales sur l'existence d'un autre État, on n'en parlait pas dans notre pays. Je veux, je rêve de cette presse qui donne un coup de pouce à la République. Pas une presse irresponsable et rétrograde. Je suis contre cette presse. Alors, M. Gabi, Joseph Bukar Kassoura, Péassonam, BCD, avait comme objectif d'assainir la presse congolaise. Mais est-ce que c'est aussi votre priorité pour d'assainir la presse congolaise ? Bien sûr, mais si vous voyez une certaine presse d'un certain niveau nous vilipendait en longueur des journées, être contre notre... Parce qu'on sait que nous sommes des légalistes et nous voulons que la presse revienne sur les trois chemins. Et cela passe par le nettoyage. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Je suis parfaitement d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit la salubrité, lorsqu'il nous exige la salubrité médiatique avant que nous n'obtenions la dépénalisation des délits de presse que personnellement je combatte au stade actuel. Qu'est-ce que vous vous avez déjà fait ? Oui, je suis le président. Pas moi en tant qu'attitre personnel. Oui, oui. L'UNPC, c'est une structure qui regroupe tous les professionnels des médias. Mais je vous dis que ce que nous avions fait... D'abord, en Mwanda, il y a eu un certain nombre de recommandations qui n'ont pas été appliquées. Mais je vous dis, que pour faire quelque chose, ça demande également de moyens. L'Union n'a pas de moyens. Et l'Union telle qu'elle a fonctionné depuis sa création en 1971, l'Union a été soutenue par l'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on s'ébat avec les moyens du bord. Mais notre participation, par exemple, aux États généraux de la communication mondiale a été remarquable avec beaucoup de recommandations. Les congrès, parce que nous devons travailler en collaboration avec le pouvoir public, avec l'instance des régulations, et nous, l'autorégulation, sans oublier des bailleurs de fonds. Dernièrement, je vous dis, on a obtenu un financement de la part d'Internews qui nous a aidés à financer la réunion stratégique du comité directeur qui devrait définir les lignes directrices des réformes que nous allons apporter dans les secteurs, et notamment au sein de la corporation. Et le changement institutionnel n'est pas facile. Et les esprits reclus, habitués à certaines habitudes, sont toujours hostiles au changement. Raison pour laquelle, vous voyez qu'à gauche, à droite, il y a des résistances. Parce que les gens savent que si l'ordre est rétabli au sein de la corporation, le fauteur à notre couple n'auront plus de place. Donc, ils seront mis hors de temps de nuit. Voilà, je ne me bats. Quels sont vos objectifs que vous avez déjà suivis au sein de l'INPC ? Objectif au sein de l'Union nationale de la corporation, chasser tous les moutons noirs. Chasser tous les moutons noirs. Le premier objectif, je ne me bats. Toutes les agitations que vous voyez, c'est l'œuvre des moutons noirs. Parce que les vrais journalistes qui comprennent ma vision et la philosophie, ils me soutiennent à 1000%. Et ceux qui sont contre sont des anarchistes, des arrivistes venus de part en part qui estiment que le jour où l'ordre est la discipline sera rétablie au sein de la corporation, ils n'auront plus de place. Eux, ils ont tout intérêt à faire perdurer cela. Deuxième élément, il faut qu'on ait, c'est pourquoi je parle de la responsabilité. liberté et responsabilité sont indissociables dans l'exercice du métier de journaliste. Eux, je les réclame à coréatrie. Donc, je veux que cela... Je voudrais également, parmi les ambitieux, ça, ce n'est pas le rôle de l'UMPC, que les médias soient viables. Voilà, j'ai mené un combat. Mais savez-vous, ceux qui sont contre ce combat, parmi les recommandations, Lorsque j'ai dit « Nous suspendons la délivrance de la carte professionnelle de presse jusqu'à nous verrons en attendant que nous définissions les nouveaux critériums qui doivent déterminer les conditions d'octroi et de la délivrance et de la carte. » Et parmi les conditions que l'Union a suggérées, nous avons dit « Avant d'obtenir la carte de presse, il faut que les professionnels des médias qui travaillent dans les organes aient un contrat de travail. » Donc, la carte n'est pas seulement un document pour l'identité, mais aussi pour la sécurité sociale du journaliste. Et quand vous avez un contrat de travail, cela veut dire qu'on vous considère comme un employé. C'est parmi mes objectifs. Regardez nos médias. Observez très bien et regardez, suivez mon regard. Combien de journalistes évoluent dans les organes de presse au Congo un contrat de travail ? Combien ? Si vous avez 1000 organes de presse, je ne suis pas sûr que 20 organes de presse aient signé des contrats de travail avec des journalistes. Mais il faut combattre l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, l'exploitation de l'homme par l'homme, ce n'est pas seulement l'affaire du capitalisme, mais c'est aussi l'inapplicabilité des lois de la République. Alors, M. Gaby, aujourd'hui, il y a plus de 500 chaînes de télévision. On attend. Sur TNT, est-ce que l'UNPC est aussi préoccupé par ces désordres-là ? L'UNPC, on ne peut pas. Nous sommes dans une phase... C'est vrai. Vous et moi, quand nous sommes nés, on était habitués à suivre Télésaïe, on était dans une logique des monopoles d'État qui détiennent les médias. Dès lors qu'on a libéralisé les secteurs, il n'y a pas de raison de limiter les nombres de médias. Nous sommes pour le pluralisme médiatique. Et cela rime avec l'expression démocratique. Mais ce que je déplore, ce que je déteste, c'est plutôt l'anarchie qui s'est installée dans les secteurs ou n'importe qui peut sortir de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et créer les médias. Cela frise de l'anarchie. Donc, il faut... Mais là, l'UNPC le déplore, mais l'UNPC n'a pas ce pouvoir parce que les fréquences, les récépices et les autorisations relèvent des pouvoirs publics ou du pouvoir public. Donc, ça, ce n'est pas l'UNPC. Vous vous souciez aussi de la qualité des journalistes qui doivent travailler ? Mais oui, la commission des formations existe parmi les commissions permanentes de l'Union. Les trois commissions les plus importantes plus la commission des commissaires aux comptes. Vous avez la commission des formations. Ça a toujours existé et nous voulons redynamiser cette commission pour la formation des mises à niveau parce qu'un journaliste est un étudiant à vie. Il apprend au quotidien chaque jour. La prévue veut que celui qui est allé faire le reportage quelque part n'est pas nécessairement l'auteur final de l'article ou les commentateurs, le dernier commentateur du reportage. C'est un travail en groupe mais cela demande un background, cela demande un certain niveau, pas une presse de caniveau. J'ai entendu la polémique ici il y a quelques années qu'un homme politique nous avait insulté que nous étions une presse de caniveau mais à certains égards ils n'avaient pas tort. C'est vrai, nous sommes les animaux malades de la peste. Tous étaient frappés mais tous n'étaient pas morts de la peste. Donc il y a de très bons éléments entre nous. Aujourd'hui vous avez par exemple des médias en ligne qui sont crédibles et qui sont dynamiques. Même les chaînes de télévision qui sont... Mais la majorité d'entre nous quand vous regardez la qualité de notre presse ça laisse vraiment à désirer. Donc la qualité ne rime pas toujours avec l'excellence. Même les journalistes les plus célèbres sur nos antennes est-ce que ce sont les meilleurs parmi nous ? Pourtant il y a des meilleurs journalistes et le mauvais journaliste ou le mauvais professionnel des médias a tendance à supplanter le vrai professionnel. Et dans l'opinion malheureusement c'est ce qu'on a inoculé dans l'esprit du public que pour être ceci parce que le Congo c'est un pays qui aime plus le paraître que l'être. Donc cela me préoccupe. Pour mettre fin à ces désordres-là monsieur le ministre de la communication est aussi concerné pour... Mais bien sûr mais c'est parmi les missions principales de la presse et des médias informer éduquer et divertir. Or dans une société où les activités de jouissance ou de divertissement prennent les dessus sur l'éducation et l'information cette société est une société nivelée vers le bas. Parce que monsieur Gabi vous êtes en bon terme avec le président de l'INPC de Kinshasa mais c'est Jean-Marie Kassanda qui... Mais qu'avez-vous entendu avec Kassanda ? Non, toi y'a mon pépé moi y'a bien été. Est-ce que tu peux nous garantir aujourd'hui qui est Kim et Koti Nandaku ? Il n'y a jamais eu d'accrochage entre le président sectionnaire et le président national. Si je dois avoir des accrochages avec lui cela veut dire que je dois avoir également des accrochages avec les autres. Les textes sont clairs. Chacun marche sur les textes. Chacun doit marcher selon les textes établis. Donc il a ses attributions et autant si vous me posez la question sur les présidents sectionnaires de Kinshasa pourquoi ne pas me poser la question sur la présidente sectionnaire de l'Équateur ? Le président sectionnaire également du Bas-Congo c'est pas Congo central ou Bas-Aï je suis encore un peu nostalgique le président sectionnaire du Nord qui vaut et la présidente du Nord qui vaut donc il y a tant de choses je ne sais pas si vous vous fiez aux réseaux sociaux détrompez-vous les réseaux sociaux informent autant qu'ils déforment je ne sais pas si le président sectionnaire vous a dit qu'il avait un problème avec moi ou c'est moi qui vous ai dit vous l'avez entendu vous êtes en train de me dire je peux répliquer qu'avez-vous entendu entre nous non nous demandons parce que Mayenigala n'aura pas embatté c'est à vous de nous dire ce qui quitte les continents là ou pas qui m'est déjà qui m'est contatté vous avez vu ce qu'ils allaient quitter et ça peut-être qu'un biloba le bas les réseaux sociaux nous pouvons avoir des points de vue divergents nous pouvons avoir des points de vue divergents je sais que lorsqu'on avait organisé la réunion stratégique au mois de décembre financée par Internews le président sectionnaire a débarqué dans la salle et il était un peu indigné parce que ça se passe ici à Kinshasa comment lui n'était pas informé je lui ai dit clairement que la réunion réunissait les membres du comité directeur et non les présidents sectionnaires parce que s'il fallait l'inviter il fallait aussi inviter le président du Bacongo et là ce n'était même pas un couac c'était une question il voulait savoir parce que c'est une activité qui concerne la corporation mais ce n'est pas cela si vous avez autre chose de toute façon je ne suis pas c'est Dieu qui connait tout l'esprit d'humilité existe j'ai toujours échangé avec lui sur toutes les questions qui concernent la marche dans notre corporation donc je n'ai aucun problème avec lui à moins qu'il vous dise ou que quelqu'un d'autre interprète mal tel ou tel fait c'est une mauvaise interprétation une très mauvaise interprétation l'union la commission de l'union nationale de la presse du Congo n'engage pas l'union vis-à-vis des tiers ok s'il y a un problème vous savez même les services spéciaux lorsqu'on interpelle un journaliste par les services de l'état c'est le président de l'union qu'on appelle pour qu'il aille attester que tel est professionnel des médias ou pas donc je suis l'interlocuteur vis-à-vis donc je suis l'interface de l'union vis-à-vis des tiers donc je représente l'union et une décision que moi je n'ai pas prise un communiqué que moi je n'ai pas signé n'engage pas l'union c'est vrai que ce n'est pas mon affaire personnelle c'est l'affaire de monsieur tout le monde si un groupe d'individus c'est ça l'aise mais il y a une façon de le dire les cadres de concertation par exemple entre l'UMPC et le CESAC existent depuis l'année depuis l'année dernière nous on discute de toutes les questions qui concernent la marche de notre corporation on n'est pas dans une logique de rivalité le CESAC c'est une institution publique d'appui à la démocratie nous sommes une Asbel et une Asbel elle ne peut pas travailler dans une sorte de rivalité avec les institutions de l'état nous avons tout intérêt à travailler ensemble des prouesses ou des succès de l'union dépend aussi de la réussite du CESAC et la réussite du CESAC a aussi une incidence positive sur le fonctionnement de l'union donc tout ce qui se passe c'est l'oeuvre de certains éléments je ne sais pas qui qui a fait quoi mais ce n'est pas l'union qui a parlé de manière officielle qui a écrit au CESAC et vous avez vu même la réponse mais toi y'a qu'il est là mais vous avez vu la réponse vous avez vu la réponse du CESAC parce qu'ils se sont adressés au président de l'UMPC même quand les invitations viennent à l'UMPC on invite le président de l'union on n'invite pas le président d'une commission et le président quand j'engage l'union j'informe les autres parce que ce n'est pas mon affaire est privée c'est toute une corporation mais à vous autres donc j'informe je dis bon qu'est-ce qu'on fait quelle est la démarche à mener qu'est-ce que nous pouvons même quand on conçoit des petits projets il y a toujours des commissions vous ne pouvez pas concevoir par exemple un projet sur la commission de formation et en l'absence du président ou des membres de la commission de formation et d'ailleurs même la plupart des projets je peux même demander quels sont les projets que vous avez sur tel sujet et les commissions peuvent amener le tribunal de paix existe bon même avant que le président Boussembe ne soit là j'étais toujours au CESAC j'étais toujours en contact direct avec le CESAC pourquoi je suis allé aujourd'hui au CESAC d'abord depuis que l'équipe Christian Boussembe est arrivée nous ne nous sommes jamais rencontrés de manière officielle chacun de nous peut voir un membre si mais moi je l'ai appelé à titre personnel parce que je le connais je l'ai appelé à titre personnel je l'ai vu mais à titre personnel ce n'est pas au nom de l'union aujourd'hui le bureau le comité directeur a décidé d'aller prendre l'angle avec le CESAC pour plusieurs raisons la première présenter nos civilités à la nouvelle équipe ok et il est tout à fait normal que lorsqu'une nouvelle équipe parce que nous sommes des partenaires la nouvelle équipe arrive l'ancienne équipe qui a travaillé aussi avec tout il y a peut-être qu'un certain nombre de dossiers qui sont restés en suspens mais au nom du principe de la continuité des institutions l'équipe Boussembe est arrivée il est tout à fait normal que l'équipe Kouba également aille prendre la langue avec la nouvelle équipe pour dire voilà le cadre de concertation qui avait existé à l'époque toujours nous disons nos discussions pour les problèmes qui nous concernent qui concernent la corporation et l'avis des professionnels des médias on en a discuté présenter nos félicitations c'est aussi cela et dire aussi les messages de vœux parce qu'on est au début de l'année il est tout à fait normal que nous présentions aussi nos vœux au moins du SISAC mais c'est parce que vous parlez on aime souvent alimenter des polémiques inutilement tout ça mais si la démarche est biaisée il n'y a rien d'anormal de dire voilà revenons sur les trois chemins c'est ce qui aurait dû être fait quand vous avez vu même la lettre que le président du SISAC est adressé au président de l'UMPC c'était une sorte de rappel à l'ordre mais nous seuls les imbéciles ne changent pas on peut s'amantir pour dire voilà c'est ce qui aurait dû être fait cela n'a pas été fait prochainement ce n'est plus la démarche qu'il faudra mener voilà comment nous devons nous comporter et c'est tout à fait normal qu'on voit les gens du SISAC donc je suis allé je suis allé oui c'est en plein jour sous les regards des caméras donc il n'y a rien je sais que les gens peuvent me suspecter comme d'habitude mais je suis allé avec les autres membres du bureau de l'union on a discuté avec les responsables du SISAC et on va relancer les cadres de concertation qui avaient existé et nous sommes on entre dans une phase décisive il ne faut pas que les médias enflamment la situation il ne faut pas que nos médias soient les médias des mi-coli on sait ailleurs les dégâts que les médias ont créés même ici mais ça c'est une triste expérience qu'il ne faut jamais dupliquer au Congo ok monsieur Gabi article 87 et règlement de la SISAC et Zolo Baipé si ma coquille a convoqué journaliste Pekoyokaye Nabaibakofunda et Bino Bozote et Bileyango mais il n'y a pas d'abord ce n'est pas dès lors que l'union n'essaie pas à travers sa commission de discipline n'était pas autosaisie sur une dérive ou un dérapage qu'aurait commis un journaliste le plaignant lui-même a décidé d'aller saisir l'instance d'autorégulation je vous dis que l'union n'est pas au-dessus des institutions de l'état c'est qu'on peut demander en toute humilité je veux bien les gens parlent souvent de manière parce qu'il y a une sorte d'interprétation erronée de la part de plusieurs confrères mais voilà ce que je pense dans une société où tout le monde s'est dit savant cela veut dire que personne n'apprend et comme personne n'apprend personne ne connait et comme personne ne connait cette société n'est constituée que des abrutis donc en cours derrière le temps monsieur Gaby si vous ne pouvez pas vous direz dans l'INPC vous ne pouvez pas vous direz vous ne pouvez pas créer un conflit entre bien et c'est ça moi je ne crée pas je ne crée pas les conflits moi je ne suis pas je ne suis pas géniteur des conflits la loi est claire mais les juristes peuvent nous édifier là-dessus nul ne peut être sanctionné deux fois pour le même motif je veux bien la solidarité au sein de la confrérie mais pas une solidarité cynique le jour où vous madame Orsen vous allez décider d'amener un journaliste devant la justice pour une raison extra professionnelle est-ce que nous allons demander au magistrat en charge du dossier de nous le renvoyer au sein de l'union on va exiger au magistrat ce que nous pouvons demander poliment pour dire voilà au sein de la confrérie il y a un tribunal de paix parce que pour ne pas énerver les dispositions de la loi et du magistrat l'union c'est une asmelle nous ne sommes pas au-dessus de la magistrature nous ne sommes pas plus puissants on n'est pas plus puissants que les institutions publiques l'état a la contrainte légitime et voilà sur cette affaire la lettre la correspondance d'ici ça qui a été un peu plus claire donc revenons au bon sens évitons les inquiets quand j'entends par exemple des gens dire bon la commission peut se saisir de tout autre effet tout autre effet veut dire pour le rédacteur des textes les kitoutou Elvis Mouti tout ça les anciens sont en canembo ils sont encore en vie tout autre effet Walter Moukine tout autre effet veut dire tout autre effet dans l'exercice c'est du métier mais le jour où il y aura un cas de divorce entre dans votre couple parce que vous êtes journaliste avec votre mari il y a un cas de divorce c'est tout autre effet depuis quand l'union est qualifiée pour juger parce que le divorce ne peut être prononcé devant que devant un juge matrimonial donc dans un tribunal est-ce que l'union peut trancher sur un cas de divorce parce que c'est tout autre effet voilà une interprétation erronée de la part de certains de nos confrères voilà M. Gaby nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui je ne sais pas votre mot de la fin vous avez un message nous vous écoutons le message il faut qu'on évite l'anarchie et l'usurpation du pouvoir soyons solidaires au sein de la corporation et la solidarité ne peut pas être une solidarité cynique la rationalité rien n'est plus bon que l'homme agissant sous la conduite de la raison liberté oui liberté oui mais pas la démence dans les médias la délinquance médiatique doit être découragée et personne moi en premier je ne serai jamais solidaire avec les délinquants médiatiques merci beaucoup monsieur nous vous disons merci quant à moi je vous dis à très bientôt je dis merci à toute mon équipe technique merci à madame Kim merci à monsieur Jean-Ciracidi pour votre soutien merci à Chris Lain merci à toute l'équipe technique et je souhaite un très joyeux anniversaire à madame Bernice Kadima qui dit ma des ML Beauty Bar plein de bonnes choses que le Seigneur exhauste tous vos prières qu'il vous fasse grâce dans tout le domaine de votre vie quant à moi je vous dis à très bientôt et à nous revoir sur Congo Baisse Télévisions dans votre émission micro pour tous merci et ciao ciao Générique Sous-titrage ST' 501